Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, c'est le deuxième épisode du Club Excellence. C'est le club où on apprend plein de choses et on est prêt pour l'année 2023. Et je voulais effectivement que pour ce deuxième épisode, efficace, concis, rapide, on profite effectivement de la visite de Sébastien Doucin, qui est le PDG de Willodge, qui est aussi un grand gagnant du palmarès de l'immobilier cette année, prix du jury, pour effectivement récompenser la dynamique commerciale et vraiment une approche de performance au sens large. C'est vraiment pour moi un exemple, Sébastien. C'est gentil. C'est vrai, tu incarnes cette performance que tu portes avec toi et justement c'est l'occasion d'en parler. Alors, si on avait des conseils à donner, là on va être efficace et impactant, trois conseils à donner cette année pour réussir une bonne année, parce qu'on nous prévient plein de choses. On dit trop de choses probablement d'ailleurs. Il faut se préparer comment, puisqu'on est dedans et qu'est-ce qu'il faut faire commercialement ? Alors, quand tu me présentes, tu parles de performance, c'est très bien, je te remercie. C'est quelque chose d'important pour moi. Mais il y a surtout quelque chose qui est primordial, c'est la performance dans le partage. Parce que si on veut parler de la performance en 2023, dans notre métier et dans tous les business, la performance sans le partage, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner. À partir du moment où on partage quelque chose, quelque chose qui va se démultiplier. Donc c'est gagnant-gagnant, véritablement dans ce sens-là. Donc en 2023, pour moi, le mot d'ordre dans le business, c'est partager. Ça ne va pas être que partager de la valeur financière, que des affaires ou que des mandats entre confrères. Ça, c'est la première piste qui existe. On en parle et ça peut encore se développer. Il y a beaucoup de choses à faire de ce côté de l'Union. Il y a beaucoup à faire. Oui, il y a beaucoup à faire. Ça, c'est un vaste sujet. Vaste sujet. Mais c'est partagé aussi entre entrepreneurs. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là avec Julien qui va nous rejoindre tout à l'heure. Et avec Anne, c'est partagé entre entrepreneurs. Et c'est cette notion qui va être importante, qui va permettre, je pense, d'accéder aussi à la performance en 2023. Parce qu'on a tous besoin de resserrer un peu les liens dans la profession. C'est échangé. Mais alors vraiment, c'est ce qu'on faisait avant, qu'on faisait peut-être moins aujourd'hui, puisqu'on est dans nos carrières respectives. Mais c'est prendre le temps de se voir et d'apprendre à partager des conseils ensemble. Ça va prendre du temps ensemble. Exactement. Et puis, ça va aller dans le partage avec ses équipes aussi, dans la construction de plans d'action avec ses équipes, dans le partage des résultats, dans le partage parfois des problèmes, mais aussi de la structure. Ça peut arriver. Je pense que le mot d'ordre pour 2023, c'est le partage. On en a manqué pendant le Covid. Oui. T'as pas la course, peut-être. Il fallait s'occuper des clients. Il y avait aussi un effet rattrapage. Et de soi-même. Et de soi-même et de ses affaires. Il y a eu un réflexe très reptilien. On s'est recroquevillé sur nos affaires. Aujourd'hui, pour moi, le mot d'ordre en 2023, c'est le partage. Premier conseil. C'est un joli mot. Oui. Deuxième conseil que je donne systématiquement à mes équipes, et c'est très cyclique, c'est qu'on a un marché qui nous tend les bras. Et je suis extrêmement heureux de voir le marché qui se dessine devant nous. Et c'est le message très optimiste que je passe à mes équipes et que je veux passer à tout le monde. C'est que le marché de l'immobilier, c'est un marché qui ne s'arrêtera jamais. On garde la crise de 2008. On a eu 650 000 transactions, je crois. Quelque chose comme ça. Aujourd'hui, en France, on estime un marché incompressible entre 650 et 700 000 transactions. Citez-moi, quel marché a cette résilience-là, aujourd'hui, de pouvoir maintenir, quoi qu'il se passe, son niveau d'activité ? Mais il n'y en a pas des millions. Donc, on a cette chance, et on a un marché qui nous tend les bras. Donc, on a un micro-cycle qui est intéressant, et il faut vraiment le travailler avec des bonnes méthodes commerciales. Et le réseau, aujourd'hui, dans notre métier, c'est la clé du succès. Pour moi, c'est la clé numéro un, c'est-à-dire être capable, en tant que conseiller immobilier, d'activer son réseau, mais de l'activer, et ça, si tu veux, on peut faire une masterclass là-dessus, parce que... Ça, c'est intéressant. C'est le levier le plus puissant. Je vais te donner juste un exemple. D'abord, travailler avec son réseau. Travailler avec son réseau. Être capable d'activer son réseau, tu sais, nous, à l'ancienne, on a travaillé différemment. Dans les agences immobilières, on a travaillé différemment. Mais je vais juste te donner un exemple. Si aujourd'hui, tu vas en estimation, on dit que nos estimations, elles sont offertes. Elles ne sont pas gratuites, elles sont offertes. OK. On offre une estimation, mais qu'est-ce qu'on demande en retour ? Eh bien, si tout simplement, en retour d'une estimation, d'un avis de valeur, on était capable de demander d'activer le réseau. C'est-à-dire, je viens chez vous, je vous offre mon temps, je vous offre ma compétence, mais ce que je vous demande en retour, c'est de m'apporter votre réseau. Une ou deux personnes qui souhaitent faire estimer son bien. Et ça, ça reste qu'un exemple. Et comme ça, on tire la bobine. Bien sûr. Et là, c'est le réseau. Et c'est un métier de réseau. Et c'est un moyen d'activer le réseau et surtout de gagner de nouveaux clients, de se faire connaître. Et c'est du donnant-donnant. Et c'est du gagnant-gagnant. Et il faut repositionner l'agent là-dedans. Donc, deuxième très bon conseil, le réseau. Le réseau. Et s'il y avait un troisième conseil pour cette année, puisque moi, j'ai vraiment l'impression, peut-être qu'on va partir dans cette direction. Alors, c'est peut-être ça, l'intuition que j'ai, c'est que le marché s'est inversé. On avait un marché de vendeurs. On a vraiment l'impression que le marché est devenu un marché d'acheteurs. Très bien. Donc, ce serait quoi les bons réflexes ? Et comment on s'adapte à ça en tant qu'agence immobilière, quand on a mis toutes ses forces sur les vendeurs en 2022 ? Alors, il y a un switch qui est assez énorme à faire. C'est-à-dire, il faut poser tout ce que tu as fait en 2020, 2021 et 2022. Il faut tout poser sur la table. Il faut tout oublier. D'accord. Et il faut être capable de reformater le disque dur d'une nouvelle façon. Et pour les conseillers, c'est compliqué. Donc, c'est à nous, en tant que dirigeants, d'accompagner les conseillers en leur disant « Attention, le marché, il a switché. Aujourd'hui, c'est un marché où il y a beaucoup, beaucoup moins d'acheteurs et où les vendeurs vont commencer à s'accumuler. Donc, attention, sois prudent, change tes méthodes. Par contre, ça, ça ne va pas suffire. Il va falloir leur expliquer quelles méthodes il faut mettre en place. Et c'est là que l'expérience des réseaux va faire la différence. Les méthodes à mettre en place, tout simplement, le mot d'ordre, c'est le suivi. Si tu es capable d'avoir un bon suivi avec tes vendeurs, tu vas être capable de les éduquer, de les amener à la réalité du marché et tu vas pouvoir magnétiser de nouveau tes acheteurs. Parce que les clients, ils sont là. Ils ne sont pas dans les agences. Ils sont sur les sites. Ils sont chez eux et ils regardent le marché et ils l'épient à longueur de temps. Ils veulent faire des bonnes affaires, c'est ça ? Ils ne veulent pas faire forcément des bonnes affaires. Alors, je pense qu'ils ne veulent surtout pas se faire avoir et ils veulent être, en fait, dans le bon timing. Mais le bon timing, il est là, il est en ce moment. Donc, la clé, encore une fois, c'est de faire entendre raison un peu aux vendeurs, c'est ça ? Exactement, c'est l'éducation. L'éducation, les suivis. Alors, comment on fait concrètement ? On les invite à des réunions ? On leur parle ? On les appelle ? Alors, je vais être toujours très dans l'exemple. Je vais te donner un exemple très fort. Un conseiller qui a un samedi, une journée commerciale très importante pour les conseillers, sans rendez-vous, pour moi, c'est une aberration. Tu dois être en mesure d'aller rencontrer tes vendeurs, tes propriétaires, à leur domicile, leur expliquer la situation. Tu dois être en mesure aussi de convoquer tes vendeurs ou de les rencontrer et de les éduquer et de les accompagner. Parce que c'est ça qui fait la différence, c'est la proximité, c'est pas le téléphone. Oubliez le téléphone, vous pouvez vous en servir, oubliez les mails. Vous pouvez vous en servir, mais ça reste que de l'appât. Ce que veulent au maximum, c'est de la connexion. Ce que veulent vos clients, c'est de la connexion. Donc ça, dans cette qualité de suivi, on va faire la différence. On va faire la différence. Dans la proximité, de l'accompagnement et de la présence, en tout cas de la présence. Dans la présence et dans de l'éducation, achète tant que tu peux. Parce que c'est une assurance vie, tu mets ta famille en sécurité aussi. Donc achète tant que tu peux. N'attends pas que les taux augmentent encore plus. Parce que tu vas payer le finalement coût de ton crédit plus cher. N'attends pas que ça baisse. Parce que ça va pas non plus passer du jour au lendemain. Ça va se corriger sur les 12 mois. Donc, il faut éduquer le client acheteur dans ce sens-là. Tu vois, ça c'est important. Et là, on va lui donner confiance et on va le remettre sur le chemin de l'acquisition. Et le vendeur, on va le mettre dans l'éducation. Oui, parce que c'est le levier finalement. Si on veut relancer le marché, il faut faire entendre raison auprès des vendeurs. Avec intelligence bien sûr. Pour que le marché soit dynamique. Donc ça passe par là. Si on veut attirer des acheteurs, il faut, si j'ai bien compris, effectivement s'occuper des vendeurs et les accompagner, leur apporter du suivi, du conseil, de la proximité, de la présence. Et c'est ça aujourd'hui le travail du collaborateur, du négo. Et c'est ce que tu incarnes. Je vais revenir sur les trois points. C'est important parce qu'on voulait être efficace. Donc le partage cette année. C'est pas que l'entre-agence. C'est pas que l'inter-agence. C'est au sens large. C'est prendre le temps de passer du temps avec d'autres négo ou collaborateurs et patrons d'agence bien sûr. pour partager les bonnes idées, les bonnes méthodes, si j'entends. Deux, le réseau. Effectivement, et on l'active. Même si on offre une estimation expliquée que ça a un coût, mais qu'on le fait pour le client, mais en échange de quelque chose. Donc on demande un échange. C'est gagnant-gagnant. Je vous donne quelque chose, mais en échange, j'attends ça de vous. Et ça donne de la valeur d'ailleurs à ce qu'on fait. Et trois, c'est vraiment ce marché qui a complètement switché. On le voit, on le sent. La clé de ce marché d'acheteurs, c'est d'aller voir les vendeurs et de leur expliquer que, pour telle ou telle raison, voilà ce qu'ils seraient sensibles de faire pour accélérer la vente dans leur intérêt bien sûr et d'en rapporter le meilleur conseil. Moi, je pense qu'on a trois points fondamentaux là, très intéressants, qui vont permettre aux agents immobiliers qui nous écoutent de performer en 2023. Je pense. Sébastien, c'est génial. Merci beaucoup. Merci d'être là et on passe le message. A bientôt. A bientôt. Merci. A bientôt.